Cette bonne odeur de croissant chaud, ce merveilleux parfum du matin, n'est pas aussi naturel que tu ne le penses. Cet arôme qui reflète l'encouragement, l'apaisement matinal et offre à celui qui se soumet à la tentation est étroitement lié à un marketing olfactif pour attirer et inciter la clientèle à consommer davantage. Ça fait débat au sein de la profession, très peu d'enseignes osent le reconnaître officiellement. Mais ils ont recours à des parfums de tout type. Cette sublime odeur provient de composés artificiels qui, à l'état liquide et sous l'effet de la chaleur, est diffusés dans toute la boutique ou dans toute la galerie marchande. Elle imite aisément cette odeur de pain chaud ou de croissant, selon le choix de l'artisan. L'entreprise Emossens, basée à Lyon, dispose d'une équipe d'aromaticiens, donc de parfumeurs spécialisés, qui proposent ses services aux hôtels, aux restaurants, aéroports, centres commerciaux, boulangeries, avec des senteurs variés pour créer un lien émotionnel avec la clientèle, pour augmenter les ventes et le chiffre d'affaires. Dans les années 1980, le marketing olfactif a débuté dans les boulangeries pour nouer des liens solides avec la clientèle et stimuler les ventes. Les aromaticiens parviennent à reproduire l'odeur sucrée de la viennoiserie, fraîchement cuite et qui plane ensuite dans toute la boutique. En créant une atmosphère accueillante avec tous ces parfums d'ambiance, l'artisan augmente ses chances d'inciter le client à acheter et à consommer tous ses produits. Et en utilisant des machines à parfum ou des diffuseurs placés à des endroits stratégiques de la boulangerie. Il existe plusieurs parfums, plusieurs types de saveurs, tels que odeur de pain chaud ou de pâtisserie fraîchement cuite, ou combinaison de cannelle, de pain d'épices, d'amande, de vanille ou d'autres senteurs associés aux produits fraîchement sortis du four. Merci d'avoir regardé cette vidéo !